Dans le cœur de beaucoup d'Européens, l'Europe était un beau projet. L'idée d'un continent réconcilié. Mais les libéraux ont tout gâché. Ils ont transformé notre idéal de paix en laboratoire de guerre économique. Concurrence plutôt que coopération. Confiscation plutôt que partage. Finance plutôt qu'économie réelle. Notre rêve est devenu cauchemar. Et on nous répète sans cesse, comme le disait Thatcher, « There is no alternative ». Pourtant, dans tous les pays, des forces politiques et sociales de cultures différentes, communistes, socialistes, rouges-vertes, refusent ce diktat. Elles ont créé le parti de la gauche européenne, porteur d'un autre chemin, une alliance contre l'austérité, Alliance Against Austerity. Que propose le PGE ? D'abord, de faire cesser le chantage autour de la dette publique. Le sauvetage des banques par les peuples a coûté 13 000 milliards d'euros, payés au prix fort de l'austérité. Cette dette étouffe toute reprise. Les intérêts sont souvent le premier ou le second poste des dépenses des États. Instaurons une taxe exceptionnelle sur ceux qui ont profité de la crise, notamment les grandes banques, et restructurons la dette. Autre verrou à faire sauter, l'austérité. La fameuse règle d'or de l'équilibre budgétaire. Ce que l'Union européenne a encouragé à privatiser, à transformer en marchandises, comme la santé, les transports, l'énergie, les télécommunications, doit être pensé en termes de biens communs, de services publics. La dépense publique, sous forme de services publics ou d'investissements dans les infrastructures, par exemple, est utile et répond aux besoins des populations, tout en étant efficace pour relancer l'activité. Il faut donc changer de cap. Concrètement, commençons par mettre en cause le traité budgétaire. Développons également un grand plan d'investissement européen pour l'avenir. Agissons dans des domaines utiles, moteurs d'innovation et d'activité, comme le numérique, la transition écologique, en investissant prioritairement dans les régions les plus sinistrées, pour plus d'égalité entre les territoires de l'Union. Troisième révolution, finissons-en avec le nivellement par le bas des droits et des protections des citoyens et des travailleurs européens. La mise en concurrence des salariés, le dumping social entre les peuples, tout cela fait le lit de la misère, des divisions et, au final, de l'extrême droite. La solution, c'est l'harmonisation par le haut de la protection sociale et des droits. Prenons un exemple. Pour le congé maternité, appliquons progressivement partout la législation la plus favorable pour les femmes. De même pour les salaires. Faire converger les salaires par le haut, en se basant sur le plus élevé des SMIC actuels, est encore la meilleure manière d'éviter la concurrence sauvage entre les salariés. Enfin, le dernier tabou, c'est celui de la finance et de l'euro. La spéculation financière qui gangrène tout, ça suffit. Dès aujourd'hui, l'instauration d'une taxe sur les transactions financières, ainsi que le déploiement d'une véritable politique de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, seraient un premier pas important. Au lieu de dérouler le tapis rouge aux banques et multinationales, comme le fait le TAFTA, le traité transatlantique, il faut au contraire les contrôler. Au fond, la clé, c'est bien sûr la politique monétaire de l'Europe, l'euro. Au lieu d'être au service des intérêts des grandes compagnies financières privées, la Banque Centrale Européenne doit devenir une véritable banque d'investissement. Elle doit être un levier pour le développement et pas un outil d'oppression, comme lorsqu'elle a coupé toute liquidité à la Grèce. C'est pourquoi elle doit enfin pouvoir prêter directement aux États. Le changement de ses statuts est indispensable pour que les financements qu'elle peut mobiliser soient employés dans l'économie réelle. Et non pour la spéculation. L'Europe est à la croisée des chemins. S'entêter dans les politiques qui produisent de la récession serait une catastrophe. Elle renforcerait un peu plus l'extrême droite. Mais on peut encore l'éviter. C'est possible, avec le PGE. Retrouvez-nous sur european-left.org. Sous-titrage Société Radio-Canada